Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Chaveuroux et je suis responsable de produits chez Golem. Si vous ne connaissez pas Golem, on est éditeur de logiciel, on fait en particulier un outil de simulation de foule qui est présent sous la forme d'un plugin dans Maya, Unreal ou Dini. Et une des facettes de mon métier de responsable produit, ça consiste à imaginer à quoi ressembleront les outils et les workflows de demain dans les VFX et l'animation. Et à ce titre, pendant le premier confinement, comme beaucoup de monde, j'ai eu un peu de temps libre et j'en ai profité pour me pencher sur une technologie qui m'intriguait un petit peu, qui est celle du Deep Learning. Donc la présentation d'aujourd'hui s'appelle Deep Learning, quelles applications en production. Il y a deux objectifs en fait dans cette présentation. La première, c'est de vous montrer comment d'autres studios et éditeurs de logiciels ont utilisé le Deep Learning pour résoudre des problèmes de production. Et le deuxième objectif, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui le Deep Learning, ce n'est pas une technologie qui est dédiée à une élite de studios qui auraient des départements de R&D conséquents ou des compétences en mathématiques approfondies. C'est plutôt un outil qui justement est accessible à tout le monde et à mon avis, c'est le bon moment en fait pour se pencher dessus. C'est un peu comme toutes les technologies qu'on utilise finalement. On prend Houdini, Maya, Arnold et tout ça. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a sous le capot, mais ça ne nous empêche pas d'être créatifs et productifs avec. Et c'est exactement la même idée derrière le Deep Learning. C'est un nouvel outil à rajouter à votre boîte et à incorporer dans vos solutions quand vous avez besoin de résoudre un problème. Avant de partir dans des exemples de production, juste un petit peu de sémantique. Le Deep Learning, ça veut dire apprentissage profond, je ne vous apprends rien. C'est un apprentissage qui est automatique, qui se base sur le fait de voir beaucoup d'exemples. On montre beaucoup d'exemples et la structure apprend toute seule en se basant sur ces exemples-là. Ce n'est pas nouveau, ça a été développé dans les années 50, mais aujourd'hui, on voit vraiment un gain d'intérêt. Encore une fois, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, on a des réseaux, on a du Deep Learning dans nos téléphones, dans nos réseaux sociaux, dans nos voitures, dans nos hôpitaux. Ça prend beaucoup de décisions pour nous. J'ai un peu dit le mot à moitié, mais c'est basé sur une structure algorithmique qu'on appelle les réseaux de neurones. On va y revenir un petit peu. Et en bas, là, je me suis amusé à regarder ces sept dernières années, les publications aussi graves, donc en bleu, c'est les courbes des papiers scientifiques. Et on voit que depuis 2017, on a vraiment une explosion des papiers scientifiques qui proposent de résoudre un problème de production avec du Deep Learning. On a quasiment un papier sur trois, un papier sur quatre qui utilisent cette technologie-là. Donc, c'est en train de profondément changer en fait notre panorama. En vert, ce sont les papiers de production, donc ce sont les studios, ou les éditeurs de logiciels qui ont proposé de résoudre un problème. Et on voit que la courbe, elle est en train de monter, mais elle n'a pas explosé. C'est un peu le moment en fait de prendre le train en route. C'est quelque chose qui arrive en production. Et c'est important en fait de comprendre ce que c'est et où est-ce que ça s'implique dans nos pipelines. Deuxième gros avantage, c'est que ces pipelines-là, il y a plein, enfin pour cette technologie-là, il y a plein de workflows qui sont disponibles, il y a plein de plateformes. Donc là, je vous ai mis les logos des différentes plateformes. Enfin, c'est des architectures. On a PyTorch de Facebook, TensorFlow de Google, on a Kaffe du Berkeley, et Keras qui est un agrégateur. Et chose intéressante pour nous, tout ça c'est en Python, ces frameworks-là sont tous en Python. Et ils sont accélérés avec CUDA. Donc on a évidemment plein de machines aujourd'hui qui ont des jolies cartes graphiques. Donc à croire que c'est fait pour nous en fait, finalement, le deep learning. Donc le réseau de neurones, ça repose, comme son nom l'indique, sur une structure qui s'appelle le neurone. C'est l'unité de calcul la plus simple du réseau. Et alors, en une demi-heure, j'ai clairement pas le temps, en fait, de vous faire un vrai cours sur le sujet, mais je veux juste que vous ayez vraiment un petit aperçu de qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et comme quoi, fondamentalement, en fait, c'est pas bien compliqué ce qui se passe. Donc le réseau, c'est une unité de calcul, enfin pardon, le neurone, c'est une unité de calcul qui prend des entrées. On a trois entrées ici, x0, x1, x2, c'est des scalaires. Donc 1, 2, 3, 1, 1, 2, c'est un chiffre flottant. Et ça sort, un scalaire. Et sur ces entrées-là, on a W0, W1, W2, c'est des poids. C'est la partie la plus importante du réseau. C'est là où il va mettre son apprentissage. Et le neurone, son job à lui, c'est de prendre x0, de multiplier par W0, x1 par W1, x2 par W2. Donc on fait la multiplication de tout ça. On applique une fonction d'activation. Alors c'est une fonction de non-linéarité. On va pas rentrer dans le détail là-dedans, mais c'est une petite fonction. C'est ça qu'il faut retenir. Et ça sort un scalaire. Et des neurones, quand on en connecte plein ensemble, on a un réseau de neurones qui fait ce que je viens de vous dire, à savoir des multiplications de flottant entre eux et qui passent au suivant. Alors je vais essayer d'illustrer ça avec un exemple. Un des premiers exemples dans les années 80, dont les chercheurs se sont servis pour montrer que les réseaux de neurones avaient de l'avenir, c'était la reconnaissance d'écriture manuscrite. Donc l'entrée d'un réseau comme ça, c'est une image avec une écriture manuscrite dessus. Donc ça, c'est en noir et blanc. L'image est fait 28 par 28 pixels. Et on prend chacun des pixels. On va extraire la couleur. Ça, ça va nous donner un scalaire, donc un nombre flottant. Donc ça tombe bien. C'est exactement ce que le réseau a besoin. Et ça nous donne 784, entrée. 28 par 28, 784. Ensuite, les auteurs du papier ont dit qu'on va mettre deux layers cachés de 64 neurones. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça apprentissage profond. C'est parce qu'on a ces couches ici qui sont un peu, entre guillemets, cachées. Je ne vais pas dire qu'on ne sait pas ce qu'elles font, ce serait mentir, mais c'est vrai que si on regarde leur contenu à l'œil humain, on n'est pas censé vraiment comprendre. Mais c'est là-dedans que se fait l'apprentissage. Et la sortie de ce réseau, comme on a dix possibilités, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a dix neurones. Chaque neurone représente la possibilité, la probabilité que le chiffre qu'on a mis en entrée correspond à un neurone en sortie. Donc là, j'ai 0, 1, 2. J'ai 100% de chance que ce chiffre-là soit 1, 2. Donc là, j'ai un réseau qui processe ce mal à ta. Et si on regarde un petit peu toutes les flèches que j'ai, chaque neurone est connecté avec les neurones du layer suivant. Et donc, si on prend tout ça, en fait, j'ai 55 000 flèches. Donc c'est une équation à 55 000 inconnues. Et l'apprentissage du réseau va consister à trouver une valeur qui a du sens, enfin qui a du sens, une valeur qui soit utile pour le réseau. Alors le réseau, en fait, on le manipule de deux manières. Il y a la première partie, c'est on l'entraîne. Donc on l'entraîne, ça c'est un process qui est, c'est un pré-process déjà qui se fait offline, qui peut être potentiellement très très long et surtout qui va réclamer beaucoup d'exemples. Donc en l'occurrence, le dataset, donc le nombre d'exemples qu'on a donné au réseau de neurones, c'est 60 000. On lui a donné 60 000 fois 28 par 28 pixels. Et on a des stagiaires qui, pour chacun de ces 28 par 28 pixels, sont venus dire, ok, la première image, c'est un 3. La deuxième image, c'est un 4. Donc ils viennent écrire une vérité terrain, on fait une correspondance entre des datas en X et des résultats en Y. Et comment marche le réseau, l'entraînement ? Bah d'abord, on fait une évaluation, c'est-à-dire qu'on va prendre nos 60 000 images, pardon, on va le multiplier par des poids au hasard. La première itération, on met des poids au hasard, à peu de choses près. Ça me donne un résultat qu'on va comparer avec la vérité terrain et on va voir à quel point on est loin. Si on est loin au-dessus, on va baisser la valeur des W. Si on est loin en dessous, on va augmenter la valeur des W et on recommence. On fait ça plein plein de fois pendant plusieurs générations jusqu'à ce qu'on ait un réseau qui soit assez fidèle. Et une fois qu'on a fini avec ça, on peut supprimer nos 60 000 samples qu'on a mis. Et juste les poids, les 55 000 W qu'on a, c'est là où est stockée l'intelligence du réseau. On peut enlever tout le reste et juste ces poids-là, c'est suffisant. Donc on passe dans une deuxième phase qu'on appelle l'inférence. Et l'inférence, c'est un mot compliqué pour dire qu'en gros, le réseau, il a entraîné et on veut l'évaluer. Et l'évaluer, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste faire des multiplications par mes W en fait. Et donc là, on peut lui montrer un nouvel exemple et le réseau, s'il l'a bien appris, il est capable de généraliser ce nouvel exemple. Donc là, on va lui donner un nouveau 28 par 28 pixels qui ne fait pas partie du set de base. Et il va nous dire à la fin qu'il y a une probabilité de 70% que ce soit un 5. Et donc, on va isoler le 5 et on va dire que c'est un 5. Du coup, il y a des théories mathématiques qui disent que les réseaux de neurones peuvent être utilisés pour approximer n'importe quelle fonction. À partir du moment où on a suffisamment de layers profonds et suffisamment de neurones dans ces layers profonds, on est capable de venir approximer n'importe quelle fonction. Et c'est vraiment peut-être ça qu'il faut retenir. Pour vous montrer à quel point c'est facile aujourd'hui, donc ça, c'est du code PyTorch. Je ne vais pas rentrer dans trop le détail, mais c'est mon détecteur d'écriture manuscrite en Python. C'est 8 lignes de code aujourd'hui avec un framework tel que PyTorch. Il n'y a pas de triche, c'est le vrai algo du papier. Si je vous montre, le réseau, on le définit, il a 28 par 28 entrées, il a 2 layers de 64 neurones chacun, il sort 10 sorties et on veut prendre le maximum de 10 sorties. Quand on veut entraîner le neurone, le réseau, on va d'abord évaluer, on va prendre mes samples, mes datas, on va les envoyer, on va demander aux neurones de réseau de faire une prédiction, on va comparer cette prédiction et on va corriger. Et en fait, juste en faisant ça, on a un système qui apprend. Et dès qu'on est suffisamment content avec l'erreur qui arrive à nous fournir le réseau, on peut l'évaluer en lui donnant un nouvel exemple. Et ça, évidemment, s'il fallait l'écrire sans les réseaux de neurones, ça nous prendrait des dizaines de milliers de lignes de code pour être capable de s'adapter à tous les styles d'écriture, à reconnaître tous les chiffres, à avoir une précision suffisante. Ça, avec un réseau de neurones, c'est seulement 10 lignes de code. Ok, alors comment on applique ça en production ? J'ai pas, dans mon choix, en fait, j'ai pas nécessairement pris les papers les plus « waouh », la presse s'occupera très bien de vous montrer cela. J'ai voulu prendre des choses qui étaient assez applicatives et qui ont du sens en production et que vous ayez un petit peu quelque chose, que vous en gardiez un petit peu une philosophie, en fait, plus que la technique qui a été utilisée. Donc le premier paper que j'ai choisi, j'ai trouvé très très élégant. Il s'appelle « Inclines et Machine Learning » par « Sunny Pictures Animation ». C'est un papier de six graphes 2020, donc qui fait partie de mes huit que j'avais tout à l'heure dans mon graphe. Et le but du jeu, c'est de résoudre un des problèmes de Spider-Man New Generation. Donc je vous ai mis une image ici. Si vous avez vu le film, vous avez remarqué, ce film a un côté très 2D, très cartoon, très comic book. et un des aspects qui le rend très comic book, c'est ces traits qui sont tracés. On dirait que c'est un dessinateur qui est venu les ajouter sur l'image. Le choix qu'a fait « Sunny », en fait, pour représenter ces traits, c'est que c'est de la géométrie. À chaque frame, on a des animateurs qui vont venir placer ces curves-là. Il y a des points de contrôle. Donc c'est le point de contrôle, c'est position, orientation, épaisseur. On vient remettre des curves avec des points de contrôle et on vient animer ces points de contrôle pour chacun des personnages. On voit que sur un visage, il y a quand même pas mal de lignes. Le film fait 1h50 et vous vous doutez bien que s'il faut animer ça sur tous les personnages tout le temps, le temps que ça prend, c'est juste infini. Donc ils se sont dit « Est-ce que finalement, on peut utiliser un réseau de neurones pour résoudre ce problème ? » Donc à chaque fois qu'on va voulant utiliser un réseau de neurones, l'approche, elle est vraiment similaire. Ce qui est important, je vous ai montré ça tout à l'heure, c'est que ça apprend par l'exemple. Donc il va falloir donner des exemples qui ont du sens et surtout trouver une relation entre nos entrées et nos sorties. On ne peut pas mettre n'importe quoi en entrée et espérer avoir les sorties qui vont bien. Donc c'est vraiment là où l'expérience et le métier, le fait que vous soyez TD ou artiste dans un studio, rentrent en compte. C'est à vous de venir traduire ce que vous faites sous la forme de data pour que le réseau puisse apprendre. Alors là, ce qu'on veut, c'est générer des lignes. Donc déjà, la sortie, elle n'est pas très compliquée, c'est des lignes sur le visage. On va dire que sur un visage, on peut générer six lignes maximum. Sauf que mon réseau, il sort des scalaires. Donc il faut trouver un moyen de représenter ces lignes sous la forme de scalaires. Je vous ai dit tout à l'heure, ces lignes, elles ont des points de contrôle. Point de contrôle, c'est trois positions, enfin trois scalaires de position, trois scalaires d'orientation, un scalaire d'épaisseur. Donc ça nous fait sept data. Et on a six points de contrôle par curve maximum. Donc pour un visage où on dit qu'on a six curves, ça nous fait six fois six fois sept. Six curves fois six points de contrôle fois sept positions, orientation épaisseur. Ça me fait 252 sorties dans mon réseau. Et là, du coup, j'ai ma première partie de mon problème. La deuxième partie de mon problème, c'est OK, ces lignes-là, elles dépendent de quoi ? Quand mon animateur, il vient les placer, de quoi est-ce qu'il se sert en fait pour les placer ? Et le constat de Sony, en parlant avec ses artistes, c'est de dire qu'on se sert des edges. OK, les edges, comment on va les représenter de manière scalaire ? Il y a une notion de normal déjà. Et en fait, c'est la normale par rapport à la caméra. Et là, hop, bingo, on a la clé. On va extraire les normales. Normal, c'est trois coordonnées par face. Et on va enlever l'orientation de la caméra à ça. Et donc, du coup, on a des normales représentées dans l'espace de la caméra. On va donner plein d'exemples. Alors, plein d'exemples, là, c'est 600 frames. C'est-à-dire qu'on a un animateur qui a animé 600 frames, ce qui n'est pas grand-chose, c'est quelques secondes par rapport aux 1h52 films. Et à la fin, c'est ça qui est fou, c'est que ça a généré. Donc, une fois que le réseau est entraîné. Donc, je dirais, de mon expérience, vu la taille du réseau, on a 3900 entrées, 252 sorties, vu ce qu'on essaie d'extraire. Je dirais que ça prend quelques minutes à plusieurs heures. Donc, c'est quelque chose qu'on sort peut-être le soir, la nuit, offline. Mais une fois que ça, c'est sorti, on a un réseau qui est entraîné. Quand on se lève le matin et qu'on arrive au studio et qu'on lui présente une nouvelle posture de visage, 80% du boulot, en fait, est généré, en temps réel, par le réseau de neurones. Et comme il génère des points de contrôle, après, c'est hyper facile de venir rajouter des overrides et qu'il frame par-dessus ses points de contrôle pour corriger ce qu'il y a. 80% de 1h52 films, c'est énorme pour un investissement en R&D qui, au final, n'est pas très, très coûteux. Un deuxième paper, c'est un paper de la GDC de 2020, ça s'appelle le Subspace Neural Physics. C'est un paper de Ubisoft. Alors, la GDC Game Developer Conference, vous allez me dire, ok, c'est un paper de jeu, en quoi ça nous regarde ? Ça nous regarde parce que je trouve que l'approche est vraiment très chouette. D'ailleurs, c'est la présentation de Daniel Holden, elle est sur YouTube, elle est vraiment passionnante. Si ça vous intéresse, je vous conseille de vraiment la regarder, ça parle de plein, plein de choses. Et voilà, si vous regardez un petit peu cette image, il y a quelque chose qui appelle un petit peu. C'est que, donc, l'idée de Subspace Neural Physics, c'est de dire, on veut utiliser un réseau de neurones pour simuler la physique. À gauche, on a le système de close de Ubisoft qui tourne à 2 FPS sur ce mèche-là. À droite, on a le réseau de neurones qui tourne à 2000 fois plus vite. Alors, évidemment, c'est pas la même qualité, mais eux, ils se servent de ça pour générer du vêtement ou de la physique pour leur personnage de second plan. Et c'est pas nécessairement la même qualité, mais perceptuellement, ça ressemble quand même à un vêtement. Alors, je vous ai montré, je vous emmène les résultats. Donc, ça, c'est la vidéo du papier. Donc, on voit, évidemment, c'est pas exactement la même chose, mais on a des déformations non linéaires qui sont pas des déformations de skinning. Et perceptuellement, entre guillemets, de loin, ça marche assez bien. Avec, évidemment, donc, du coup, une accélération vraiment très, très chouette. Et ça marche pas que pour du close, ça marche aussi, là, pour du soft body. On a, par exemple, le fameux bunny, on a 500 dans la scène, on est à 120 FPS avec des déformations en soft body. Un petit point de détail dans leur approche, c'est qu'ils ont plusieurs niveaux de détails dans la résolution par le réseau de neurones. Et dans la qualité la plus basse, on se rend compte qu'on a une accélération fois 10 000. Donc, 10 000, genre, ça coûte rien sur un budget de jeu, ça coûte rien du tout. Ce qui veut dire que maintenant, on peut avoir plusieurs dizaines, centaines de personnages à l'écran qui ont du vêtement simulé par un réseau de neurones. Évidemment, ça a des limitations, comme tous les réseaux de neurones. Ça ne peut que généraliser des exemples que ça connaît déjà. Ça peut pas extrapoler quelque chose que ça n'a jamais vu. Là, on a une collision qui est très rapide. Jamais on a montré au réseau une collision très rapide, du coup, il ne génère pas de collision et il ne réagit pas à ça. Là où, si on ralentit la vitesse, on voit qu'il est capable de réagir à ça proprement. Donc, l'approche ici, c'est de dire qu'on a un problème qui est très bien résolu. On sait très bien calculer la physique des vêtements, des collisions. Et justement, c'est parce que c'est un problème très bien résolu qu'il faut utiliser un réseau de neurones pour venir l'accélérer. Donc, si on se prête un petit peu à l'exercice de tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qu'on extrait en fait comme data pour entraîner un réseau de neurones comme celui-ci. Alors, en sortie déjà, comme d'habitude, on veut du close. Donc, le close, finalement, comment on peut le représenter ? Eux, ils choisissent de le représenter comme une distance pour chacun des vertex entre quelque chose qui a été déformé par leur système de close et le mèche non déformé. Donc, pour chaque point, on a juste un offset, une différence. Ils font ça sur les vertex et les normales. Donc, on a sur un drapeau comme celui-ci, 1785 sorties. Alors, il y a quelques optimisations, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est globalement ça. Et, qu'est-ce qui génère ce close-là, en fait ? Par quoi il est généré ? Il est généré par une animation. Donc, on va prendre chacun des bones. On va extraire les orientations et les vitesses. Ça va nous donner 32 bones fois 3 flottants, enfin, 3 scalaires pour l'orientation, 3 scalaires pour la vitesse. Et ça nous donne 96 entrées pour 1785 sorties. Et on donne des exemples. Alors, c'est là où le papier est un peu bourrin et peut-être pas applicatif pour nous, c'est qu'ils ont généré 650 000 samples. Et si on sait que leur système tourne à 2 fps, ça veut dire que ça met 95 heures à capturer. Alors, évidemment, 95 heures de capture, c'est long. Même si on lance ça à la nuit, même si on multithread ça sur plusieurs machines, ça reste un process très très long. Sauf qu'à la fin, le gain, c'est qu'on a un fps, donc une génération de ces clauses-là qui est fois 1000 ou fois 10 000. Donc, oui, ça a pris 95 heures à calculer, mais une fois que le réseau est entraîné, on peut supprimer ces 95 heures de calcul. On se retrouve juste avec nos poids dans notre réseau. Et ce réseau-là, si on le met dans un jeu ou dans autre chose, on a maintenant la possibilité d'avoir des centaines de personnages à l'écran. Qui savent générer du vêtement avec les bonnes collisions, les bonnes réactions et tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment ça le take-away. Donc, évidemment, je ne vous dis pas qu'on va faire de la physique par des réseaux de neurones, encore que, pourquoi pas. Mais le take-away, c'est vraiment ça. C'est justement, si vous avez un processus à l'intérieur de votre studio qui est admis, qu'on sait bien résoudre, justement, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce qu'on ne mettrait pas un réseau de neurones derrière pour l'accélérer dans la possibilité où il soit un peu long ? Alors, un mini-plug. Regarde, on est en train de travailler sur quelque chose, nous, qu'on appelle le golem deep. Et on s'est rendu compte, ça part du constat, en fait, que, par exemple, les rigs, ça met très longtemps à évaluer. C'est un problème qu'on sait très très bien résoudre aujourd'hui. On sait faire des rigs vraiment très chouettes avec des magnifiques déformations. Mais un animateur, aujourd'hui, quand il va manipuler un rig, même avec les accélérations et tout, c'est rare qu'on puisse avoir 3, 4, voire parfois un rig complet dans Maya qui soit en réel. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un réseau de neurones pour évaluer le rig, pour que quand l'animateur manipule le rig, on ait ses accélérations liées au réseau de neurones ? Et évidemment, c'est une approximation, donc c'est plutôt pas mal, mais pas parfait. Et au rendu, évidemment, on utiliserait la déformation finale. Donc ça, je vous ai amené une petite vidéo, en fait, de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc là, à droite, j'ai un rig avec quelques contrôleurs Maya, et à gauche, j'ai juste du skinning. Et on voit, du coup, j'ai un espèce de muscle non linéaire, j'ai quelques postures que j'ai sculptées. Et j'ai cet outil, en fait, de Golem Deep. Et alors, la première chose, c'est que j'ai besoin de générer des datas. Et bien, générer des datas, c'est facile, juste à jeter des orientations au hasard sur le bone. Et à partir du moment où je les jette, ça me donne des déformations, je calcule mes déformations, à quoi elles ressemblent par rapport au skinning. Je génère mes datas hyper facilement. Ensuite, je vais venir dire combien je veux de layers cachés. Alors, ça, c'est caché. À la base, on vous donne juste un slider sur quelle qualité vous voulez, mais on peut venir contrôler les mêmes paramètres que je vous ai montrés tout à l'heure. On va lancer, en fait, le training. Alors, pour ce mesh-là, ça va prendre, voilà, 10-12 secondes. On va lancer ça sur plusieurs générations. Et une fois que ça, c'est fini, ça va me générer un déformeur. Donc là, on voit bien qu'on a la courbe de learning qui montre que l'erreur est diminuée à chaque génération. Donc, à la fin, on a une erreur qui est quasiment nulle. Et donc, ça, c'est si j'affiche l'erreur. Donc, on a mon déformeur avec mon rig un petit peu complexe. Et à gauche, je vais activer mon réseau de neurones. Et là, j'évalue mon réseau de neurones. Je vais envoyer une nouvelle orientation que je ne connaissais pas avant. Et je vais laisser le réseau calculer, en fait, les déformations. Et là, on peut voir les erreurs maintenant. Donc, on voit qu'on a quelques erreurs. Parfois, on a un petit point rouge qui apparaît. Donc, c'est un centimètre d'erreur. On est en mètre, là, à l'unité. Donc, ce n'est pas parfait, parfait. Mais perceptuellement, c'est suffisant, en fait. C'est en tout cas suffisant pour un animateur pour venir utiliser ça et accélérer son workflow. Accélérer son workflow, il faut 400, 500. On a des accélérations GPU, là, derrière. Donc, voilà. C'est quelque chose qui va sortir en bêta très bientôt. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, voilà, contactez-nous. Et on va proposer de faire ça pour du rig et probablement d'autres problèmes. C'est une plateforme, en fait, qui va vous permettre de venir utiliser des réseaux de neurones pour résoudre des problèmes dans votre pipeline. OK. Donc, là, on a vu, du coup, de l'application en 3D. Mais, évidemment, il y a beaucoup d'applications sur de l'image aussi en 2D. Donc, là, j'ai récupéré une image du film Coco de Pixar. Donc, elle fait 480 par 200 pixels. Donc, vraiment basse résolution. Et j'ai appliqué un papier qui s'appelle Super Résolution CNN. Donc, Super Résolution, si vous avez vu les experts dans les années 2000, quand vous avez une résolution de caméra toute dégueulasse sur une caméra de sécurité, il y a toujours un expert qui vient et qui dit, eh, augmentez la résolution. Donc, avant, on se foutait un peu de lui. Aujourd'hui, plus du tout, en fait. Plus du tout parce qu'on a des réseaux de neurones qui sont entraînés aujourd'hui. Donc, là, ce n'est pas vous qui entraînez le réseau. Le réseau, il est entraîné. On vous le donne déjà comme ça. Qui va être capable de venir augmenter la résolution. Donc, là, j'ai fait un x400. J'ai augmenté x400. Donc, on est en 1920-1080. Et le réseau est venu reconstruire. Alors, je vais vous mettre un side-by-side. Il est revenu reconstruire les pavés. Il est venu reconstruire les yeux, les détails. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait. Encore une fois, ce n'est pas ça que vous balancez en rendu final. Mais quand on est en test de prod, par exemple, on peut lancer des rendus low-def qui vont prendre quelques secondes, quelques minutes. Faire un super size dessus pour les avant-HD. Vérifier que tout va bien. Et évidemment, après, quand on fait le gros rendu, on peut le lancer en full résolution. Mais là, tous nos rendus intermédiaires, on peut utiliser un super sizeur pour venir les augmenter. Donc, le super sizeur, c'est une chose, évidemment, chose que, je l'espère, tout le monde utilise aujourd'hui. C'est un des noisers. Donc, ça, c'est un des gros, gros papiers de 2017, du CIGRAF 2017. C'est un papier d'NVIDIA. Évidemment, il y a des accélérations GPU. Donc, NVIDIA est très friand des technologies de deep learning. Donc là, à gauche, on a ce que sort leur rétraceur. Au bout d'une petite seconde, ça, c'est le premier rendu très noisy. Et à droite, on a le résultat par-dessus ce noise du denoiser. Ce qu'on lui donne à manger au denoiser, c'est le RGB noisy, la normal map et la depth map. Et à partir de cette information-là, en fait, il est capable de venir reconstruire les spéculaires et tous ces effets très, très compliqués. Encore une fois, ce n'est pas un réseau que vous vous entraînez. Un réseau comme ça, il lui faut des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de samples de data. Donc, vous imaginez bien que l'entraînement est très, très long. Donc, c'est plutôt des compagnies qui l'entraînent. Ils l'entraînent pour vous. Et à la fin, ils vont vous donner, en fait, ce réseau entraîné. Donc là, en l'occurrence, c'est incorporé dans la plupart des moteurs de rendu aujourd'hui. Ce qui veut dire que plutôt que de lancer des rendus très, très longs, encore une fois, sur des rendus test, pas les rendus finaux, encore que parfois, il y a des gens qui utilisent sur du rendu final, on peut utiliser plutôt un denoiser pour interrompre le rendu avant. Et là, en termes de data, c'est hyper facile de se dire comment est-ce qu'ils ont fait ça. Ils ont lancé des rendus pleins. Et voilà, plusieurs étapes du rendu se sont interrompues. Ils ont fait des screenshots pour extraire le noise. Et ils se sont utilisé ça pour le avant et le après. Le supersizer, c'est pareil. Ils ont rendu des images haute résolution, puis basse résolution. Et ils ont utilisé le réseau de neurones pour passer de l'un à l'autre. Alors, là, je vous disais, ça utilise du RGB. Donc, ça veut dire 3 scalaires plus la normale. 3 scalaires plus le depth sur des images qui font 4K. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrées. Et finalement, les pixels ont des relations entre eux. Donc, on utilise plutôt une autre structure qu'on va appeler... Alors, c'est aussi un réseau de neurones, mais on appelle ça un Convolutional Neural Network, CNN. Et l'idée, c'est de se dire, comme les pixels, ils ont des relations entre eux, ça sert à rien de les prendre de manière indépendante, parce que le réseau, sinon, va apprendre ça, alors que finalement, on pourrait très bien lui dire que c'est une data qui existe déjà. On va utiliser une opération mathématique qui s'appelle une Convolution pour venir diminuer petit à petit la résolution d'une image et l'exprimer sous la forme de profondeur et qu'on ait un petit peu moins d'entrées qui vont rentrer dans le réseau après derrière. Donc, voilà. Bon, c'est une opération, mais gardez juste que, voilà, ça peut... On peut accélérer, on peut diminuer le nombre d'entrées en utilisant des Convolutions. Alors, dernière chose dont j'aimerais bien vous parler, c'est... Alors, c'est un mot que vous avez sûrement beaucoup, beaucoup entendu, c'est Generative Adversarial Networks. On dit plutôt le mot GAN. Donc, Networks, parce qu'en fait, il y a plusieurs réseaux à l'intérieur. Donc, il y a quelques années, quand on a commencé à utiliser les réseaux de neurones, on s'est dit, OK, c'est bien, chouette, tout ça, ça peut simplifier plein de problèmes, ça peut prendre plein de décisions pour nous, ça peut généraliser plein d'exemples, mais probablement que ça ne peut pas générer des choses que ça n'a jamais vues. Et on s'est demandé, en fait, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir une intelligence artificielle basée Deep Learning qui pouvait générer des choses ? Donc là, ça remet un peu en question plein plein de choses. Et du coup, on est arrivé avec une nouvelle structure qui s'appelle les GAN. Donc, les GAN, c'est sur ça que reposent, par exemple, les Deepfake, les générateurs de visages, et ce genre de choses. Alors, on va parler des deux réseaux rapidement. Donc, on a d'abord un réseau, ça s'appelle un générateur. Depuis le début, je vous ai montré, voilà, on a des réseaux qui prennent des X et des Y. On appelle ça du supervised learning. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle du unsupervised learning, où on ne donne que des X, en fait. On ne dit pas ce que c'est. On prend plein de X similaires, donc plein de visages. Alors, quand je dis plein, c'est des dizaines, voire des centaines de milliards. Et on va laisser un réseau essayer de trouver les points communs entre ces visages. Et une fois qu'il est suffisamment entraîné, on va lui dire, OK, vas-y, génère-moi quelque chose qui est en commun avec le reste. Et ça va nous générer, si tout se passe bien, un visage qui va être plutôt pas mal. Donc ça, c'est le premier réseau. Le deuxième réseau est plutôt classique. Il a des X et il a des Y. X, ce sont aussi des images. Donc là, des images de visage, de visage ou pas de visage, d'ailleurs. Et le Y, la vérité terrain, c'est de dire est-ce que oui ou non, c'est un visage. Donc, on balance une chaise. Ben non, ce n'est pas un visage. On balance une chaise. Pardon, on balance un visage. Oui, c'est un visage. Donc, on fait ça pareil avec plein, plein d'images. Et une fois que les deux réseaux sont bien entraînés, on va venir connecter l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va demander au générateur de générer une nouvelle image et on va vérifier si le discriminateur, il est capable de dire ah mais non, ça c'est un fake. Donc, ça ne passe pas mon filtre. Donc, si ça ne passe pas, ça dit pourquoi ça ne passe pas. Le générateur s'améliore et à la prochaine génération, il va essayer de trouver quelque chose qui permet de fouler le discriminateur. Et le discriminateur, si on trouve qu'il laisse passer trop facilement les images, pareil aussi, on va l'entraîner un petit peu plus. On va reprendre son entraînement pour le rendre un petit peu plus sévère. Et si tout se passe bien, à la fin, on génère des images qui sont indistinguibles, ce n'est pas le bon mot, mais vous avez l'idée, de vrais visages. Donc là, les images, en l'occurrence, que j'ai utilisées, ce sont des images de faux visages. Ce ne sont pas des vraies personnes, ce sont des images qui ont été générées par un réseau. Donc, comment on se sert de ça ? Alors, on se sert de ça, il y a tellement d'exemples en fait. J'ai juste voulu en garder deux qui avaient du sens pour nous. Donc, il y a un réseau déjà entraîné qui s'appelle StyleGAN, qui est à la base, donc encore une fois, c'est des réseaux déjà entraînés. Ce n'est pas vous qui entraînez les réseaux, encore qu'il y a Digital Domain, ils l'ont fait pour Thanos, par exemple. Mais c'est un process qui est là particulièrement long. Donc, StyleGAN, il est utilisé sur un site qui s'appelle Artbreeder. C'est un site gratuit que je vous conseille d'aller jouer avec pour faire du concept art. C'est vraiment super. On va donner deux images. Donc là, on va donner, par exemple, on veut un espèce de gars avec une casquette et on le veut dans ce style-là. Et ça va nous générer plein, 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 plein de variations de ça. Ça va aussi nous exposer des curseurs. Si on dit qu'on fait des portraits, des paysages ou quoi que ce soit, ça nous expose des curseurs. On va pouvoir changer l'orientation du visage, la lumière, la couleur de la peau. On va pouvoir changer plein, plein de choses. Et s'il y a une image qu'on aime bien, on peut cliquer dessus et il va venir dérouler à partir de cette image plus d'exemples. Ça, ça veut dire qu'on peut générer du concept art très, 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 très rapidement. Alors, je ne dis pas que c'est l'image finale, mais par contre, vous allez pouvoir passer ça à un artiste et lui dire, voilà, je veux quelque chose qui ressemble à ça, mais rajoute-moi ci, ça, ça. Et itérer dessus beaucoup plus rapidement que demander à un artiste de faire quelque chose, il revient vers vous à dire, ah ben non, c'est pas exactement ce que je voulais et etc, etc. Deuxième chose qui a fait beaucoup parler d'elle au Seagraph en 2018, au Seagraph Realtime, c'est un réseau entraîné, là aussi, qui s'appelle Gauguin. Encore une fois, c'est Nvidia qui a développé ça. Gauguin, c'est un hommage à Gauguin. Et là, plutôt que de manipuler des curseurs et de donner deux images merger avec du style ou du contenu, on va pouvoir peindre sur un canevas de manière sémantique. Mais si on ne sait pas peindre, si comme moi, on est tout nul, on peut juste dire, ben voilà, là, je veux de l'eau, là, je veux du ciel, là, je veux de la montagne, là, je veux de la prairie et on appuie sur Entrée et ça nous génère ça. Ça nous génère ça, c'est-à-dire qu'il y a la bonne illumination avec les bonnes intégrations des différents éléments. Alors, c'est pas vraiment une intégration puisque chaque élément a été créé par le réseau. On va pouvoir changer la luminosité et on a une cabane et encore une fois, on peut donner ça à un concept artiste pour lui dire, voilà, j'aimerais bien ça comme base de départ, est-ce que tu peux me faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé ? Les GAN, c'est clairement quelque chose qui va se développer beaucoup, beaucoup, beaucoup ces prochaines années. Il y a une conférence il n'y a pas très longtemps qui s'appelle NeurHips, qui est la grande conférence, la grande messe du deep learning. Nvidia a passé 24 papiers là-bas cette année à cette conférence qui sont tous basés sur du GAN, comment résoudre aussi ce problème de aujourd'hui, il faut des centaines de milliers d'images, donc comment diminuer en fait le nombre d'images dont tu as besoin le réseau ? Donc à suivre, c'est quelque chose qui va être proposé en fait dans les applications pour vous, Flame a déjà des choses pour venir faire de la rotoscopie, du changement de ciel, vous trouverez quelques vidéos sur le site d'Autodesk qui vous montre le deep learning dans Flame basé sur des GAN. C'est vraiment très impressionnant et très intéressant. Ok, ça conclut la présentation d'aujourd'hui. avant de vous laisser, j'avais envie juste de vous donner quelques clés pour aller plus loin. Donc déjà, si ça vous intéresse les réseaux de neurones, je peux vous conseiller le webinaire qui a eu lieu cet été, qui a été organisé par le CIGRA 2020 par quelqu'un de la R&D de Disney qui montre tous ces exemples de réseaux et surtout qui vous donne du code à interpréter en fait, à exécuter vous-même. Donc tout ça, c'est dans des Google Collabs. Donc vous restez en ligne, vous pouvez tester, changer du code et faire des expériences avec des réseaux de neurones. C'est gratuit, c'est vraiment très très chouette. Il y a un cours de Stanford aussi qui est vraiment, ça c'est pour ceux qui ont envie d'apprendre les mathématiques derrière, ça vous prend de zéro sans base de mathématiques et ça vous emmène jusqu'à un réseau de neurones. Alors ça aussi, c'est gratuit, c'est un peu long, c'est sur 8 semaines il me semble, à raison de 4 heures par semaine mais c'est vraiment passionnant. Et sinon, il y a quelque chose d'un peu, alors de payant mais de très bonne qualité, je crois que ça coûte 50 euros, ça s'appelle Neural Network et Deep Learning, c'est fait par deeplearning.ai et le contenu est vraiment de qualité, c'est les choses que moi j'ai utilisées en tout cas pour me former au deep learning et pour développer ce nouveau produit que vous avez vu. Et voilà, comme tout en fait, tout ce qui est un peu technologique, essayez des trucs. Aujourd'hui, on a des frameworks Python qu'on peut télécharger en 2 minutes et on peut faire des réseaux en 4 minutes. Voilà, c'est tout pour moi, merci de votre attention, si vous avez des questions, il y a mon email au début de la présentation, j'ai parlé un peu vite donc n'hésitez pas à revenir à d'autres points de la vidéo. Voilà, passez une bonne journée et à plus tard peut-être.